Ceci est un petit extrait du livre que je suis en train d'écrire sur ma mère, Viviane Pochet, qui est morte en Haïti en février 2020. Vivi est partie en plein carnaval. Elle est morte en guerrière, fumante de rage, exaspérée par son état, se dénudant la poitrine au réveil chaque matin d'un geste indigné, tremblant malgré sa bravoure, le cœur titubant comme on doit l'être quand on est encore debout sur le champ de bataille et seul à observer le massacre. Ce massacre était le sien seul. Elle était seule à porter son vécu et le déchirant du spectacle final. Un pied déjà tout noir, l'autre encore blanc, les ongles rouges pompiers. Elle est morte juste à temps. La gangrène, s'apprêtait à éclater dans la jambe gauche. Transformée par le mal et son travail silencieux, Vivi n'aurait pas eu besoin de se déguiser. D'ailleurs, elle avait horreur de ça. Elle n'avait pas besoin de carnaval pour faire du théâtre. Elle vivait sur scène, mais une scène intérieure, tirant sur le tragique. Tel que je l'ai vue avant qu'elle ne meure, aucun spectre décharné, hurlant, édenté, n'aurait pu l'égaler. Il n'y a que Dieu à ne pas être intimidé par ce que la vie fait de nous et à nous identifier comme siens jusqu'au bout. Ce carnaval 2020 fut cependant avorté. Une guerre civile entre l'armée et la police s'éclata à Port-au-Prince en plein Mardi Gras. On entendait les tirs au bas de la ville, sur la place du Champ de Mars, jusqu'à l'hôpital du Canapé Vert, où Vivi se mourait sans vouloir se l'avouer. Les odeurs des gaz lacrymogènes et de caoutchouc brûlés remontaient jusque dans la chambre désinfectée où je m'asseyais près du lit chaque jour. Avec le noir du pied gauche, rehaussé par le rouge du vernis, elle a certainement étonné et fait un pied de nez à tous les dieux bisangos du panthéon meurtrier vaudou dont ce sont les couleurs totémiques. Elle aurait été l'imminuitable spectacle de n'importe quel char de carnaval. Mais elle s'est agrippée au seul chariot de feu venu, une flèche tirée en plein cœur pour vivre son apocalypse, envolée avec ses douze chiens cerbères aboyant furieusement contre les cieux. Vivi était peintre. Elle a dû être surprise par le vif éclat de ce dernier tableau de son existence. Elle savourait l'esprit de tous les tableaux, même ceux des plus troublants, les prenant un à un, respirant profondément. Elle préférait les portraits au paysage, sauf s'il s'agissait de son pays. La France lui a manqué toute sa vie, mais elle n'a jamais plus voulu quitter Haïti, vivre sans ce qu'elle appelait la chaleur humaine du peuple noir, et cela même dans les derniers temps de sa vie, quand elle ne semblait plus habiter que par des souvenirs d'enfance et de famille. Vivi est le petit nom que lui avait donné son père. L'appeler par ce nom était le sûr moyen de ranimer la présence du seul être par qui elle s'est sentie aimée tout entière et toujours. Elle s'est accrochée en affamée aux souvenirs de son papa pendant les soixante ans qui lui sont restés à vivre après qu'il soit mort, lui aussi, des méfaits d'un caillot de sang. Le sien est allé au cerveau alors que celui de sa fille s'est collé au bas du genou gauche. Elle disait volontiers « Ah, la France est le plus beau pays ! » Aussi peut-être que son chariot flambant est repassé un instant dans sa course au-dessus de la maison d'enfance à Sartrouville. Peut-être a-t-elle compris que la maison, elle aussi, n'avait plus que son âme et que les la maison se vide comme le font les corps.